Depuis le tout début, Canada sans fête cherche à vraiment sensibiliser les représentants des territoires et des provinces aux réalités de la famille militaire. Donc c'est d'établir avec eux ce que nous, au niveau des Transarmes canadiennes, on peut faire pour nos membres, mais ce qui se trouve dans les jurisdictions des provinces et des territoires. Le premier dossier que le Canada sans fête va étudier et bien analyser, c'est l'emploi des conjoints-conjointes. Donc on sait très bien que présentement, avec la réalité économique actuelle, nos familles, l'emploi du conjoint ou de la conjointe n'est plus un bonus. C'est vraiment un besoin, parce que ce revenu familial-là est très important dans la situation économique dans laquelle on est. Donc le premier dossier va être l'emploi des conjoints-conjointes, s'assurer que bien que nous, on ait une carrière, que nos conjoints-conjointes puissent aussi avoir une carrière et des beaux emplois qui leur sont offerts. Parce que l'éducation est provinciale, le cours est différent dans chaque province que vous allez. Il y a un différent de l'éducation, surtout quand vous arrivez à l'éducation de l'éducation. Donc vous avez des enseignants qui sont derrière, ou qui ont à l'éducation de l'éducation, ou qui ont à l'éducation de l'éducation de l'éducation. Il y a aussi des enseignants de l'éducation de l'éducation. Donc, du côté des maintiens des effectifs, le défi n'est pas de maintenir le membre, mais souvent les défis sont vraiment au niveau de la famille militaire, ce qu'on leur demande du point de vue sacrifice, du point de vue imprévisibilité, étant donné que les membres vont se déployer très rapidement, puisque ça occasionne au niveau familial. Donc, il faut vraiment recruter le membre, ça c'est une chose, de fidéliser, mais encore plus important, c'est de retenir la famille. Sous-titrage Société Radio-Canada